Bonjour, bonjour et bienvenue au Vieux Gamer, ici c'est Papy sur Fallout 76. Nous sommes mercredi et le crudis c'est aussi un jour en I et comme tous les jours en I, ensemble on visite un camp. On live from the Appalach, voici tout de suite le 667ème épisode d'Un jour un camp. Aujourd'hui nous poursuivons la visite des abris de l'amiral Odin, appelons-lui toujours mon amiral. Alors que ce matin les enfants nous poupons dans un intérieur sombre et lugubre, et oui c'est la suite de l'épisode d'hier, c'est pourquoi nous rentrons directement dans un abri. Si vous n'avez pas vu la magnifique église à la gloire de Saint Chipsquatch, et bien mettez pause sur cet épisode, sur cette vidéo, et allez regarder d'abord l'épisode d'hier parce que ça vaut vraiment le coup. On est dans un enchaînement sur la troisième partie des visites consacrées au village de Saint Chipsquatch qui se trouve dans le Bourbien, résident et ville façon Fallout 76. Et bien c'est la dernière partie, nous sommes dans les sous-sols de cette église dédiée à la gloire du mouton. Et nous allons donc nous avancer dans cette entrée de maintenance de l'abri, car c'est une entrée de maintenance de l'abri. Comme vous pouvez le voir, c'est pas large du tout, c'est même très très étroit. Ce sont des murs qui viennent je crois du lot de construction de cette saison 7, du mystère, de la fin de la saison 7, entrecoupés avec des colonnes qui elles viennent de, ou voilà, des colonnes de pierre de Wavy Willard. L'éclairage n'est assuré que par quelques petites torches ici, et là j'avance, le sol lui-même est en pierre, tout ceci est très froid, très sombre, très inquiétant. Dans quoi me suis-je embarqué ? Je m'inquiète, je sens qu'on va essayer de me griller encore. D'abord, c'est les moutons qui finissent à la grille, au grill, mais je pense que ça va être à mon tour. Je ne sais pas pourquoi je le pressens depuis un petit moment, c'est très oppressant justement. Il y a quelques torches encore, il y a un crâne de rat de serre, ça, au-dessus de la porte, et pas du tout de mouton. On nous dit ici, regardez ça, entrée de mine abandonnée. Alors je ne vais pas la déverrouiller, bien évidemment, parce que sinon je vais avoir des ennuis. Je l'ouvre. Vie après la mort. Il y a... Oui, c'est très étonnant. Regardez, mais qu'est-ce que c'est que cette main ? Qu'est-ce que c'est que cette pièce de squelette qui dépasse ? C'est flippant. Il y a juste un panneau qui nous dit entrée de mine abandonnée, un panneau qui nous dit life after death, très passire, fin d'août. Voilà, ça, c'est absolument terrible. Je n'ai pas envie d'aller vérifier, je ne voudrais pas que cette main me happe. De l'autre côté, on a une entrée de mine abandonnée qui, elle, est ouverte. Ah, il y a deux mines abandonnées. Il y a une abandonnée et une super abandonnée. Ah, ce n'est pas pareil. Mais je n'ai aucune envie de mettre un pied-là-dedans, hors de question. Et devant nous, on a une simple porte, les enfants. Je vais ouvrir cette porte. Et que vais-je découvrir ? Oh là là, ça continue. Ouh, 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 mais c'est de plus en plus inquiétant. C'est de plus en plus étonnant. Je rentre, les flammes se rapprochent. Les torches sont proches les unes des autres. Le couloir est encore plus étroit qu'il ne l'était auparavant. Non, je m'en vais vers la mort, peut-être bien, mais je donnerai tout jusqu'à ma vie pour que vous puissiez voir ces images. Les enfants, je ferai le nécessaire pour que la vérité éclate sur cette secte mystérieuse. Ouh, 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 ouh. C'est une... Oui, c'est une chambre sacrificielle, je dirais. Je ne serais pas étonné qu'on fasse des sacrifices ici. Moi, je sens que c'est tout à fait possible. Ouh, 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 ouh. C'est une zone technique en même temps. Bon, là, on est un peu rassuré. C'est quand même quelque chose qu'on connaît. Mais on a un établi de chimie. On a deux établis de chimie même. Ah, on a les deux skins des établis de chimie côte à côte. Nous avons le poste de brassage. Nous avons la cuisinière, enfin, en tout cas, le poste de cuisine et un poste d'armure assisté dans un skin très classique avec différentes caisses à outils autour. Il y a quelqu'un de pas content derrière, visiblement. On a aussi ici... Regardez, ça, c'est une scrapbox qui a été enchâssée, qui a été englitchée avec les éléments de comptoir du low far west. Des torches brûlent aux quatre coins. Et là, vous avez un mini Chipsquatch qui nous fait face dans la lumière. Il y a un banc derrière avec des petites bougies par-dessus. Je ne sais pas ce que c'est. Serait-ce un tombeau ? Ah, c'est peut-être un tombeau, les enfants, en fait. Peut-être est-ce une tombe d'un vieux mouton ? Le fondateur de l'ordre des moutons, peut-être. Établi, en tout cas, d'armure et d'armes de ce côté-ci, le bricolage. Il y a quelques meubles à glitch. Et ce meuble à glitch, ici, il est glitché avec un bureau, en fait. Ce qui lui donne une planche. Alors, la planche du bureau, du coup, là, elle dépasse un petit peu... Ah, je vais chipoter. Oh, j'aurais fait en sorte que la planche du bureau, elle arrive au milieu du meuble, quoi. Parce que là, ça fait bizarre. On a quelque chose sur le côté du meuble. Enfin, sur le côté, sur le dessus du meuble. D'un côté, mais de l'autre, non. Alors, à moins que ça figure quelque chose, est-ce qu'il y a une symbolique ? Est-ce que ça représente quelque chose ? Et que je n'ai pas l'image, je n'ai pas la rêve, je ne sais pas. Je ne sais pas du tout quoi en penser. Mais j'aurais presque envie de dire comme ça, vraiment, d'emblée, le glitch, il n'est pas fait au bon endroit. Petite étagère au-dessus, en tout cas, avec une bougie qui brûle et avec une lampe, champignon. Et puis, dans le meuble, sur le côté, quelques caisses qui sont bien rangées, bien empilées, ici. C'est pas mal du tout, tout ceci. Alors, je garde un petit peu la lumière pour qu'on puisse voir comment c'est fait. C'est un mur en briques. Le sol, lui aussi, est en briques. Et cette espèce de... Oui, je pense que c'est un tombeau. Je pense que c'est un tombeau. Le tombeau de la scrapbox. Ah oui, le tombeau de la scrapbox. On aura tout vu, les enfants, on aura tout vu. Et dans le fond, il y a un autre. Je vais recouper. On a un autre rideau. Alors, moi, je vais essayer de me glisser. Papi est un peu large. Mais Papi va essayer de passer. Il y a une porte. J'ouvre la porte. Et derrière, je vais... Ah, ben, ils sont tous là de nouveau. Coucou, j'arrive. Attendez, attendez-moi. Attendez-moi. Hop, au-dessus de la porte. Ah, ça, c'est Médine Odin, ça. Les étagères comme ça, avec les petites bougies, au-dessus de la porte, au-dessus de la fenêtre. Et là, c'est... Mais il y a des momies chez eux aussi. Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Ah oui, il y a des momies. Il y a des momies. Il y a une petite place pour moi. Pardon, Amiral. Oui, il y a une petite place. Mais je ne suis pas une momie, moi. Alors là, je ne sais pas. Par contre, je vais mettre de la lumière parce que je ne sais pas trop en quoi c'est fait, ça. Regardez-moi ça. Ça doit être encore un totem ou des totems qui sont glitchés les uns avec les autres, peut-être. Je ne sais pas trop ce que c'est que ce truc. C'est un hôtel en tronc d'arbre des adorateurs de l'homme phalène. Mais sauf erreur de ma part. Peut-être que je suis enduit d'erreur. Il me semble bien qu'il doit y en avoir plusieurs parce que je n'ai pas l'impression de connaître un totem qui soit de cette forme circulaire-là. Je ne pense pas. Ou alors j'ai loupé quelque chose. Et puis au-dessus, je vais passer en mode paparazzi, on va pouvoir constater les enfants qu'il y a tout simplement. C'est comme une vasque des Jeux Olympiques qui ont lieu en ce moment même avec tout simplement le feu de joie. Le feu de joie qui brûle joyeusement au-dessus. Il y a Winston, il est très, très... Winston, il est chaud patate là. Winston, traître, t'as abandonné Saint-Popo. Regarde-moi ça. Ah oui, 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 oui. Mais si, 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 si. Et range ton goodies là. J'espère qu'ils ne te l'ont pas fait payer cher ton goodies là, ton bâton de berger. Moi, je préfère la version saucisson. Chacun son truc. De ce côté-ci, il y a en tout cas des momies. Alors, est-ce que ce sont des esclaves de la secte ? Est-ce que ce sont des victimes futures de la secte ? Je ne sais pas. Je ne maîtrise pas les codes de cette secte. Ce que je sais, c'est que... Ah, c'est bien, c'est fermé. Parce que vous connaissez ma phobie des brisons, ma phobie des espaces fermés, des espaces fermés à clé. Je ne sais plus le terme. C'était Hazelt qui l'avait trouvé. Je vous le remettrai à l'écran, si je m'en rappelle d'ici là. Il y a un adorateur. Lui, il se marre. Regardez-le, il se marre. Mais je ne sais pas s'il va se marrer longtemps. Parce que je ne sais pas depuis combien de temps. Enfin, au même temps. Oui, peut-être que depuis le temps qu'il est là-dedans, il a perdu la raison, le pauvre. Oui, il est un peu desséché quand même. Oh lolo, les enfants, ça fait peur. Et là-bas, il y a le... Ah oui. Ah, ben oui, c'est peut-être avec ça qu'il finisse mal, du coup. Vous avez un hôtel, encore un petit hôtel ici dans l'angle de la pièce qui est assuré par un empilement de bancs. Ça donne comme une espèce de structure géométrique à la japonaise, un petit peu, vous voyez. C'est pas mal avec des petites bougies. Nous avons un porte-crâne, un porte-bougie en forme de crâne avec la bougie rouge au-dessus. Et puis, nous avons une lame. Une lame ! Oh là là là, elle fait peur, celle-ci. Elle est affûtée, il n'y a pas de doute. Ah, ils ont dû découper quelques meumeux là-dedans, quelques bramines, je pense. Très, très sympathique. Ça fait très, très peur, en tout cas. Les enfants, je vais poursuivre ma route puisque je ressors vivant de cette salle et je vais rejoindre l'autre salle. Voilà, je... T'es vivant, toi, ou t'es un mannequin ? Non, t'es un mannequin, toi, ça va, c'est pour ça. Ils sont tous partis, déjà, ils ont tous migré. Allez, je vais refermer. Alors d'abord, il faut refermer la porte et après, on referme le rideau. Ah oui, il faut faire ça bien, s'il vous plaît. Quand même, hop là, voilà. Voilà, on va repartir. On va... Il faut que je... Aziz Lumière, voilà, que je vois un peu plus clair. Tac, 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 je reviens en arrière puisque nous avons la mine. Et oui, nous avons bonne mine. Et la mine, la mine, elle est ici. Lamy Winston n'y est pas allée. Je rentre dans la mine et je vous y retrouve là-bas. Autre zone, mais autre couloir, toujours avec les éléments de construction du mystère, avec au sol, ce sol encore en pierre, là, du lot de construction d'Halloween. Et après, je ne sais pas, ça a l'air dangereux. Non, c'est bon, c'est pas du vide. Ça va. C'est une fondation en treillis métallique, là. Oh, la vieille grille en fer forgé. Et là, on reconnaît, bien évidemment, l'entrée, ici, voilà, de la vieille mine abandonnée. Il y a des broussailles de chaque côté. Ça fait longtemps que le préposé au parc et jardin n'est pas passé pour passer la pelouse. On a la vieille grille, c'est pareil, ça fait longtemps qu'il n'a pas passé un petit coup de peinture, un petit coup d'anti-rouille dessus. J'avance, je recoupe la lumière pour qu'on profite vraiment de luminosité. Et là, ils sont tous là. Oh là 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 là, ils ont planté des arbres, dites donc. Les moutons, oh là là, les moutons plantent des arbres. Et cette lumière, incroyable. Qu'est-ce que c'est que cette lumière ? Qu'est-ce que c'est que cette teinte ? Je ne sais pas avec quoi c'est fait, mais ça rend un petit côté vert fantomatique, là, comme ça. Mais c'est vraiment pas mal du tout, mais je ne sais pas avec quoi c'est fait. Qu'est-ce qu'ils nous ont fait comme montage ? Qu'est-ce qu'ils nous ont encore trouvé pour réussir à avoir cette teinte-là ? Je ne sais pas. On va essayer de trouver la réponse à tout ceci. D'abord, à noter que cette mine... Oh, il y a beaucoup... Oh là là, il y a tout un cheminement en l'air. Il y a toute une série de passes. Bon Dieu, mais il y en a partout. Je ne sais même plus où donner de la tête. Je ne sais même plus où donner de la tête. C'est absolument incroyable. Oïe, 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 oïe. Alors, là, on a un arbre qui est posé. Je ne sais pas d'où vient la lumière. Va vers la lumière, comme disait l'autre. Je ne sais pas, c'est très étrange. Je vais peut-être essayer de me mettre au milieu de la zone et puis je prendrai une petite vue en mode paparazzi. Ils sont tous là. C'est le parc. C'est le parc de nos amis les moutons. C'est ici qu'ils viennent se reposer. C'est ici qu'ils viennent s'enjailler tranquillement. C'est fantastique. Alors là-haut, il y a des structures qui flottent à jamais dans les airs. Il y a un petit côté loft aérien. Quand même, on ne va pas se mentir. Mais c'est plutôt bien fait. Je vais essayer de trouver mon chemin dans ce dédale. Je vous laisse admirer en même temps. Moi, je suis vraiment attiré par César parce que j'essaye de trouver quelle est la source de lumière. Et comment est-ce qu'on arrive à ce résultat très vert ? Il doit y avoir une ampoule au milieu, je pense. Très certainement, peut-être une ampoule verte. Comment on peut faire flotter dans les abris ? Peut-être qu'il y a tout simplement une ampoule verte qui se cache dans le feuillage. Peut-être. À la recherche de l'ampoule verte. Je suis perdu dans le feuillage. Je suis complètement perdu dans les branchages. Ça ne ressemble à rien. Et je vais perdre la connexion au drone. Bip-bip-bip. Voilà, ça y est, c'est fini. Non, on n'est pas dans un Assassin's Creed ou dans un Ghost Recon. Non, non, non. Écoutez, l'amiral nous dira ça dans les commentaires sans aucun doute parce que je suis très curieux. Regardez, il y a d'autres nuances là-bas. Mais là, le côté bleuté, il sort tout simplement de l'étang qu'il y a dans le fond. Ça, c'est logique. Il y a Croix-Franterre et Naboo qui sont au bord de l'eau. Ah ben oui, il se repose et il regarde. J'adore ce petit coin dans la mine. Ça, c'est vraiment un espace que j'aime beaucoup. Il a installé des arbres encore là et puis il a installé un puits, un creepy wheel. Il a installé le puits effrayant, le creepy wheel comme ça au milieu de l'eau. Je vais l'activer d'ailleurs. Le puits effrayant avec les esprits qui s'en échappent. C'est incroyable, incroyable, incredible. Là, avoir le recul va nous permettre de voir, regardez, cette structure aussi. On dirait l'entrée d'un vieux temple, d'un vieux temple antique dans je ne sais quelle contrée exotique. Peut-être un temple égyptien, peut-être un temple sumérien, allez savoir, mais en tout cas, un vieux temple comme ça. C'est avec deux bûchers de la Vashnard qui crament de chaque côté, des cornes encore, de Chipsquatch et ce grand escalier parce que c'est un grand escalier en pierre qui va nous mener, je ne sais pas, jusqu'à une tombe peut-être. Le sol est en marbre, on se croirait à l'entrée de la pyramide de tout en béton. Oui, oi, 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 je monte, 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 et en haut, j'ai une entrée de silo à missile. Et oui, ah bah, autre abri, autre zone. C'est un hub, m'a-t-on glissé dans l'oreillette. Ok. Alors, on va maintenant monter parce que je suis vraiment curieux de ces structures aériennes. Non, pas tout de suite monter, pardon. Je vous dis, je ne sais pas où donner de la tête. Il y a... Il y a Winston qui fait popo. Comme ça, il est... En fait, Winston essaye d'allier les deux religions officielles de la papicratie que sont la foi en Saint Chipsquatch et la foi en Saint Popo. Le mouton qui fait popo, c'est une espèce de tentative de réconciliation pour éviter une guerre de religion. Ça, c'est bien. C'est bien de tenter de réconcilier tout le monde. Et là, au bout, je crois que c'est le zoo. L'amiral, il est là, tranquille, sur une petite chaise en osier, bien posée, avec une petite glacière à ses pieds. Il y a les bières, elles sont dedans. Et là, il a des spectateurs qui sont là et qui sont en train de regarder... Ah, mais c'est l'adorateur de tout à l'heure. Ils l'ont changé de case. Il est toujours aussi hilare. Regardez-le. Ah, il se marre. Ah, mais il est bien en cage. On lui a donné à manger aussi. Il y a... Ouh là là, il y a un Chipsquatch derrière. Oui, il y a un Chipsquatch qui le regarde. C'est en fait... D'accord, il a été déplacé ici pour être... D'accord, il sert de bouffe en fait au Chipsquatch. Bon ben... Bon appétit et toutes mes condoléances, vieux. Bon courage. Être digéré par un Chipsquatch, je ne suis pas sûr que ce soit une fin très enviable. Je ne crois pas. En tout cas, l'amiral, il profite du spectacle. Lui, ça a l'air de l'amuser follement. Reprenons la route. Je vais cette fois-ci, maintenant qu'on a vu tout ce qu'il y avait ici, on va monter dans les structures aériennes. Là, c'est incroyable ça. Alors, c'est ici que ça se passe. Près de l'entrée. Puisque vous reconnaissez le chemin là avec la clôture de chaque côté. On a un premier ensemble aérien de ce côté-ci. Je grimpe l'escalier et devant moi, c'est comme une espèce de tour de petit château. Je ne sais pas ce que c'est. Mais avec deux colonnes classiques devant, surmontées de vieux arbres morts. Ils n'ont pas la main verte, les moutons. Par contre, ils broutent les plantes et après, il ne reste plus que la tige. Voilà. Comment voulez-vous que les plantes s'épanouissent après ? Et là, nous avons un hall d'entrée d'abri fortifié. Et de l'autre côté, les enfants, on a déjà le silo à missiles et l'abri fortifié. Ça fait déjà un troisième épisode à venir. Et de ce côté-ci, tout en haut, c'est très immétallique. Il y a des piliers pour faire plus vrai avec le sol. Ce n'est pas du vrai loft aérien. Ça tient bien. Palissade en bois de chaque côté. Et là, c'est comme un autre temple. Oui, c'est comme des temples. En fait, des entrées de temples, on dirait presque. Ce sera un abri. Ce sera des quartiers résidentiels. Et comme ce n'est pas fini, il y a Jolan là-haut. Jolan est parti s'exiler tout en haut là-bas. Il est dans le coin. Je vais grimper encore d'un cran. Et là, je vais découvrir. Que vais-je découvrir ? Les enfants, il nous restera une autre ici, une autre trappe, une autre entrée, et une autre salle des serveurs. Oh là là. Et ce n'est pas fini. Et non, ça n'est pas fini encore. Comme disait l'autre, ce n'est pas fini. Et non, 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 non. Il y a la totale, je vous l'ai dit. Je vous l'ai dit hier. Jambon, oeuf, fromage, c'est la complète. La complète de chez Complète. Puisque nous avons encore des colonnes classiques surmontées cette fois-ci de bustes et que Biverit est en train de garder la porte d'entrée de ce... Ouais, c'est un mausolée, une tombe. Je ne sais pas. Non mais B, il faudrait me... Hein ? S'il te plaît. S'il te plaît. Si, si, mais attends, je veux voir ce que c'est. J'y vais pas. Je veux voir ce que c'est. Pas de problème. C'est un atrium. Ok. Bon, écoutez les enfants, nous allons passer la semaine avec l'amiral, je crois bien. En attendant, cet épisode-ci est terminé. Oui, j'espère qu'il vous aura plu. J'espère que vous êtes comme moi. Mais alors là, mais complètement. Waouh ! Face à ces structures, face à... L'entrée du temple, moi je suis très fan, je vais redescendre de... Aïe ! Aïe ! Ah ça, ça pique un peu dans les chevilles. Je suis très fan d'ici là. Alors là, cet espace ici, cette entrée de temple, c'est absolument extra. C'est absolument génial. Formidable, vraiment. C'est très très bien fait. Je suis fan aussi de la luminosité dans les arbres. Je suis vraiment, je suis vraiment, 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 très curieux de savoir comment est-ce qu'il atteint cette luminosité très verte. C'est superbe. Allez, sur ce, les enfants, écoutez, c'est terminé. Comme d'habitude, pas que YouTube, pouce, partage de la vidéo, abonnement, cloche et commentaire. Le petit commentaire pour me dire si vous avez apprécié et pour dire à l'amiral ce que vous en avez pensé parce que je suis sûr qu'il sera très curieux de vos retours et qu'il sera très heureux de vous lire parce que je pense que vous êtes, comme moi, sans doute, transportés par ce voyage dans le monde des moutons. C'est absolument extraordinaire. Voilà. Donc, en tout cas, pour la suite, rendez-vous dès demain matin. Je vous fais tout, tout plein de gros, gros poutous. Je vous souhaite une excellente journée et je vous donne rendez-vous naturellement dès demain matin. Donc, pour un nouvel épisode d'un jour, un comme c'était papy, on live from the Appalach. À vous les studios. Ciao. Sous-titrage ST' 501